En étant membre de cette chaîne, accédez aux séries de questions d'examens théoriques, aux vidéos complètes de cours de théorie, ainsi qu'aux vidéos programmées visibles avant leur sortie. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Voici un extrait des 50 questions de la série et retrouvez les explications aux réponses en fin de vidéo. Question 7. Quelles sont les parties de la voie publique ? Réponse A. Réponse B. Réponse C. Réponse C. Réponse A. Question 10. Dans cette situation où ma visibilité est réduite à moins de 150 m. Réponse A. Réponse A. Je peux employer les feux de brouillard avant. Réponse B. Je peux employer les feux de brouillard avant. Je dois employer le feu de brouillard arrière. Réponse C. Je ne peux ni employer les feux de brouillard avant, ni le feu de brouillard arrière. Réponse A Question 25 La distance de sécurité que je maintiens entre mon véhicule et celui qui me précède. Réponse A Doit être plus grande que la distance d'arrêt. Réponse B Doit être égale à la distance d'arrêt. Réponse C Peut être moindre que la distance d'arrêt. Réponse C Question 26 Il est 10h15 ce vendredi. Je vais me stationner derrière le véhicule gris. Réponse A Je devrais quitter l'emplacement au plus tard à 10h30. Réponse B Je devrais quitter l'emplacement au plus tard à 10h45. Réponse C Je devrais quitter l'emplacement au plus tard à 11h. Réponse C Question 40 Ce minibus veut stationner à gauche entre les deux véhicules. Le signal parking. Réponse A Le lui interdit. Réponse B Le lui autorise. Réponse C Le lui autorise, mais pas dans cet emplacement. Réponse C Réponse C Réponse C Question 7 Les diverses parties de la voie publique sont la chaussée, la piste cyclable, le chemin réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pédélecs, Certains abords d'école, le trottoir, les zones de vacances, la bande réservée aux heures de point et la chaussée à voie centrale. Les feux de brouillard avant ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, réduisant la visibilité à moins de 200 m. Le feu de brouillard arrière doit être utilisé en cas de brouillard ou de chute de neige, réduisant la visibilité à moins de 100 m environ. Il doit aussi être utilisé en cas de forte pluie. Il n'y a pas de distance prescrite pour la forte pluie en rapport aux projections d'eau qu'effectuera votre véhicule à l'arrière. Ces feux de brouillard ne peuvent pas être utilisés en d'autres circonstances. La distance de sécurité à 50 km à l'heure sera d'environ 30 m. La distance d'arrêt sur route sèche sera de 26 m. Mais à 120 km à l'heure, notre distance de sécurité sera d'environ 66 m. Alors que notre distance d'arrêt sur route sèche sera d'environ 102 m. Question 26 Le signal stationnement autorisé avec panneau additionnel sur lequel est reproduit le disque de stationnement indique que la durée du stationnement est limitée et que l'usage du disque est obligatoire. Les jours ouvrables, tout conducteur d'un véhicule automobile qui met son véhicule en stationnement dans une zone bleue doit apposer le disque de stationnement sur la face interne du pare-brise. Le conducteur doit positionner la flèche du disque de stationnement sur le trait qui suit celui du moment de son arrivée. Le disque étant gradué toutes les 30 minutes et notre arrivée étant fixée à 10h15 dans l'énoncé, nous placerons la flèche sur 10h30. Sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la signalisation. L'usage du disque est obligatoire de 9h à 18h les jours ouvrables et pour une durée maximale de 2h. Le panneau additionnel nous indique 30 minutes. Nous devrons quitter l'emplacement au plus tard à 11h. Question 40 Ce signal réserve le stationnement aux motocyclettes, aux voitures, aux voitures mixtes et aux minibus. Mais il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à moins de 20 mètres des signaux routiers lorsque le véhicule fait plus d'un mètre 65, chargement compris. Sous-titrage Société Radio-Canada